J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien surtout Désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée du coup ça s'entend un peu Et je suis désolée du coup parce que je sais que c'est pas agréable à entendre Mais je tenais vraiment à faire cette petite vidéo, j'en avais vraiment envie Comme ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé étant donné que j'étais un peu malade Donc je voulais pas non plus que ça soit pas joli à voir à la caméra Là maintenant ça va plus ou moins bien Donc voilà c'est juste au niveau du son Donc je suis désolée Présenté un cadeau que j'ai reçu Donc je l'avais déjà posté sur Insta, je pense c'est Facebook Et j'avais envie de vous en parler pour dire ce que moi j'en pense Pour faire découvrir de manière à ce que Si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester en magasin Bah voir un peu avec moi Qu'est-ce qu'il en est de ce petit coffret Je pense que c'était le petit coffret qui était présenté pour Noël Si je ne me trompe pas Mais il me semble que oui c'était pour Noël Donc il se présente comme ceci Il est trop chou Et donc du coup j'ai reçu ça Et dans ce petit coffret il y avait un rouge à lèvres Et un vernis à ongles Donc je vais vous lire un peu comment ça se... Enfin la description, comment on le décrit le produit Donc France et... Il y a un kit de maquillage avec rouge à lèvres et un vernis Donc comme je vous l'ai dit Rouge à lèvres au fini mat et vernis ultra brillant à la formule spéciale Qui garantit une couvrance parfaite Et un effet gel voluminateur sans l'utilisation de lampes UV Donc voilà Il se présente comme ça Voilà voilà Donc j'avais envie en fait du coup de vous en parler Vous dire ce que je pense de ces deux produits là Donc j'ai reçu cadeau Je vais commencer par le vernis Donc le vernis j'ai eu l'occasion du coup ça fait... Donc je l'ai reçu le 1er janvier J'ai eu l'occasion un peu de le tester les semaines qui ont suivi J'ai commencé par tester le vernis Que j'ai adoré Pourquoi j'ai adoré le vernis ? Alors ce vernis C'est un vernis Qui donne un effet brillant Comme un effet gel Mais pas la texture d'un gel Mais plutôt l'effet gel Donc l'effet vraiment brillant Qui reste vraiment longtemps Donc pour ma part celui-ci je l'ai employé Et alors il a tenu 4 jours Je pense 4 ou 5 jours Et puis il commence un petit peu à séguer Donc je trouve que déjà ça tient vraiment bien pour le prix du coffret Au niveau du séchage du vernis Il faut compter entre 3 et 4 minutes Donc j'ai eu le temps d'appliquer ma première main Donc je suis passée à la deuxième Quand j'ai fini ma deuxième Ça collait encore un petit peu Donc c'était pas tout à fait sec à 100% Donc il faut compter franchement entre 3 et 4 minutes Grand maximum pour que le vernis sèche Donc je dirais pas que c'est super rapide Parce que j'ai connu mieux D'ailleurs ceux de chez Primark J'adore leurs pinceaux Ils sont bien larges J'adore les pinceaux bien larges Et ils sèchent mais ultra vite Mais c'est hyper rapide J'étais étonnée d'ailleurs Quand je les ai testés D'ailleurs j'en ai plein 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 en tiroir Tellement que j'aime que ça Moi j'adore quand ça sèche super vite J'aime bien que quand j'applique le premier Et je passe au deuxième déjà le premier Il est quasi en train de Voilà il est quasi tout prêt Donc voilà un petit conseil Ce prix chez Primark Ils sont top aussi Mais sinon il est super joli Et il brille super bien Donc c'est vrai qu'on a un peu l'effet d'un gel Et ça brille tout au long de la portée Donc ça brille vraiment durant les 4 jours Ça c'était nickel C'était vraiment ce qu'ils ont promis Sur la boîte Donc en fait sur la boîte Il était mis Donc c'est le petit coffret Twinstar Donc il y avait le nail lacquer Et le lipstick Donc les deux que je vous ai montré Et ce qui est bien avec ces produits Et que j'adore C'est qu'ils ne sont pas testés sur les animaux Donc ça c'est aussi un plus Déjà que j'aime beaucoup la marque Ico D'ailleurs c'est pour ça que ma cousine est partie Me chercher mon congé à lèvres là-bas C'est parce que j'aime beaucoup Donc déjà la texture Donc la texture du rouge à lèvres Elle est très crémeuse J'aime beaucoup les textures crémeuses Parce que j'ai beaucoup de soucis avec mes lèvres C'est qu'elles sont vite sèches Donc elles s'assèchent très très vite Donc du coup je dois toujours mettre du beurre de cacao Et quand je mets des rouges à lèvres mat Ils sont magnifiques Ils tiennent super bien Là j'ai rien à dire avec les rouges à lèvres mat Mais ça m'assèche Ça me fait vraiment Ça me fait des étirements au niveau des lèvres Et du coup je galère un peu Donc du coup je dois repasser toujours du beurre de cacao Par dessus Et remettre une couche de rouge à lèvres Et des fois ça glisse Et du coup on voit pas bien la couleur Donc je galère un peu Et avec ce rouge à lèvres Le top il est vraiment crémeux Quand je le passe Ça passe tout seul C'est comme si j'appliquais mon beurre de cacao Donc pour ça il n'y a pas de soucis Donc j'aime vraiment vraiment beaucoup Ce rouge à lèvres Et les rouges à lèvres en général chez Kiko Par leur odeur Leur texture Donc ça franchement Au top pour moi Et surtout le prix Le prix je trouve qu'il est remarquable Pour la qualité du produit Parce que je trouve quand même que c'est un super bon produit Donc je vais vous le swatcher Donc je le porte sur les lèvres Donc il est juste là Il est vraiment très très beau Par contre le vernis est un peu plus foncé Que le rouge à lèvres C'est pas vraiment deux couleurs identiques Même si en regardant comme ça On dirait vraiment deux couleurs identiques Portées sur la bouche Et alors sur les doigts C'est pas la même couleur Donc je vais vous le swatcher sur ma main De manière à ce que vous voyez un peu ce que ça donne Mais c'est vraiment sa portée Et la couleur elle est vraiment très très jolie Elle est divine pour moi Elle est juste ici Donc elle est vraiment belle C'est un beau rouge Rouge Je dirais rouge sang Ouais Rouge sang Donc voilà Celui-ci Mon nez il est bouché Donc je risque pas de vous donner Un bon avis critique sur l'odeur Non je ne sens rien Je suis embrumée Du coup Les odeurs Capote Donc voilà Voilà Pour ma petite présentation J'oubliais quelque chose Le vernis que j'ai présenté Lors de mon haul De chez Action C'était aussi un cerise Enfin cerise C'était un bordeaux aussi Très foncé Je ne sais pas très bien décrire les couleurs Mais c'est exactement la même couleur Donc c'était Oui c'était celui-ci C'était celui-ci Et portée Celui-ci c'est exactement la même couleur Après celui-ci j'ai mis qu'une couche Une couche a suffi La couleur on la voyait déjà telle qu'elle était sur le vernis Mais par contre celui-ci aurait besoin de deux couches Pour arriver à celui-ci en une couche Mais sinon c'est la même couleur Donc un petit dupe Pour les intéresser Il y a le même chez Action Pas cher Donc voilà D'ailleurs du coup j'étais Pas dégoûtée Parce que du coup j'ai pu tester Le vernis chez Kiko Mais je me suis dit Mais c'est la même couleur Du coup j'ai deux qui se ressentent très 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 fort Donc du coup voilà Mais c'est pas grave Donc je remercie ma cousine Pour ce petit cadeau Et voilà J'espère que Ma petite vidéo vous aura plu Et le fait que je les partage avec vous Peut vous aider Si par exemple vous avez hésité à prendre Le petit coffret de chez Kiko Je pense qu'il était à 10,89 euros Si je ne me trompe pas J'irai vous renseigner sur le site Et je le mettrai en bas En barre d'infos Si ça vous intéresse Et puis voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre En vous abonnant C'est gratuit C'est très très facile Et rapide Et un petit pouce vers le haut Si vous avez aimé ma vidéo Donc voilà Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous C'est très important A très vite Ciao ciao ciao